J'ai grandi avec une maman qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, mais qui était pour moi la plus grande entrepreneur qui soit. Elle faisait justement des tontines, elle faisait de la vente à domicile, elle faisait plein de choses pour se débrouiller. Et je crois que j'ai été formée dans cet environnement où mon papa m'a transmis la rigueur, la valeur du travail, et ma maman, cette détermination et cette sens de la conviction. Et j'ai grandi en me disant que rien n'était impossible. Bonjour et bienvenue au sein de la maison Absatoussi. Je vous fais faire un petit tour. Je m'appelle Absatoussi, je suis née dans une famille de 8 enfants, une fratrie de 4 filles et de 4 garçons. Mon papa a été pour moi le plus grand entrepreneur qu'il soit. Il était un ouvrier, un immigré, arrivait sans papiers en France il y a un peu plus de 40 ans. Et ma maman a mis au monde 8 enfants, ce qui fait d'elle une héroïne. Aujourd'hui j'ai une marque qui fait aussi bien de la beauté, de la mode, de la déco, du lifestyle, des produits venus de France et du monde, qu'on commercialise à travers un réseau de vendeurs à domicile. Et ces vendeurs à domicile sont principalement, il y a 99,9% des femmes. Quand j'ai vu ma mère pour la première fois signer un document et mettre peut-être 5 minutes à le signer parce qu'elle ne savait pas lire et a pris conscience de la valeur de certaines choses. Et donc je me suis dit, moi je veux réussir. Moi je veux être ces femmes qu'on voit à la télé, qui ne me ressemblent pas, mais qui sont ces femmes aussi qui écrivent leur vie telle qu'elles ont envie de l'écrire. Être femme et noire n'a jamais été un handicap pour moi, soyons claires. Je veux dire, si on considère tout ce que l'on est comme un handicap, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je considère que quand on pense et qu'on le vit pleinement comme étant une force, le fait d'être une femme pour moi est une force, le fait d'être une femme noire est pour moi une force. J'ai un contact profond avec le Sénégal. Le Sénégal c'est la terre de mon père, c'est la terre de mes origines. Je suis très attachée à ce pays, j'y ai d'ailleurs une entreprise, j'y développe pas mal de choses économiquement, aussi bien au niveau du tourisme que de mes activités premières avec les cosmétiques, la mode, etc. Le projet que j'ai lancé aujourd'hui en France, c'est un projet qu'on souhaite lancer très rapidement également au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et également au Maroc. Et voilà, pour moi c'est inconcevable d'être entrepreneur sans y être implanté. On va vous monter l'opération Skinaptique. Quand j'avais 12 ans, j'habitais Chaville dans une grande tour où du premier au septième étage, il y avait une maison de retraite et tous les soirs je parquais deux gros caddies et j'allais faire le tour de toute la maison de retraite et chacun me donnait ses courses à faire. Et j'allais faire les courses de toutes les personnes âgées de la maison de retraite qui voulaient bien me confier leurs courses. Et je gagnais 5 francs, 10 francs, 5 francs, 10 francs, 2 francs. Et bien ça faisait beaucoup tous les soirs. Ça me permettait d'aider mon père qui travaillait pour cette grande fratrie et d'acheter les fournitures scolaires, d'acheter l'essentiel et puis d'en mettre un peu de côté pour acheter des gâteaux et des vêtements de marque à mes frères et soeurs parce que je n'avais pas envie qu'ils volent pour avoir la même chose que les autres. J'étais sûrement la gamine la plus riche du quartier à l'époque. D'hygiène surtout en phase de Covid, aujourd'hui c'est clé, se désinfecter les mains devant la cliente. La dimension sociale dans l'entreprise, elle est fondamentale. Et c'est vrai que pendant la crise du Covid, notamment, on a livré une tonne d'enrées alimentaires dans le village d'Orcadière, le village de Montpapar. Le projet, ça s'appelle Beautypreneur parce qu'effectivement c'est les entrepreneurs, après on peut philosopher, qui apportent plus de beauté à leur monde, qui vendent de la beauté, qui font autre chose même puisqu'on vend d'autres choses. Et puis on a mis en place une académie en interne où toutes les formations sont gratuites. On les forme au maquillage, on les forme à la vente, on les forme sur des aspects du développement personnel. Et donc elles vont avoir accès à tout ça gratuitement. Le premier conseil que je donne, c'est de dire qu'on n'a rien à perdre et que chaque échec est véritablement une expérience. Le deuxième conseil, c'est que votre propre limite, c'est vous, c'est personne d'autre. Donc dès lors que vous décidez de repousser votre limite, alors vous serez capable de ce que vous avez décidé de faire. Ça c'est sûr et absolument certain. La troisième chose, je pense, c'est que c'est pas l'argent qui fait le succès de votre projet, c'est le fait de faire d'un euro, cent euros, cent euros, mille euros, mille euros, dix mille euros. C'est cette capacité à investir correctement dans votre entreprise et surtout à vous donner à fond. Et ça c'est important parce qu'on pense souvent que ses rêves, ils sont réservés à ceux qui ont de l'argent. Le dernier conseil, et pour moi le plus important, c'est que souvent quand on a une idée, on ne veut pas la partager. On dit qu'il faut que je la garde pour moi, sinon on va me la piquer. En fait, toutes les idées ont déjà été pensées quelque part dans le monde. Ce qui est important, c'est de prendre son idée, de la partager pour qu'elle soit challengée et qu'on en sorte le meilleur. Parce que vous allez y ajouter quelque chose qui ne peut pas être copié, c'est votre ADN. Et avec ça, ça donnera une idée qui est unique.